Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur sci-fantasy.fr pour un nouveau format, un petit après-séance vidéo qui sera aujourd'hui qu'on sera créé à la tour sombre. C'est l'été, donc on en profite pour tester de nouveaux formats et d'ici la rentrée, vous aurez peut-être des doublons avec des critiques à la fois écrites et vidéos. Mais vu qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce film, on a décidé surtout de passer par la caméra. Je vois une tour, l'homme en noir et le chevalier. Ce ne sont que des rêves. Ce n'est pas réel, Jake. Il existe un autre monde. Je sais qu'il y en a un. Qui es-tu ? C'est vous. Vous êtes un chevalier, non ? Il n'y a pas de chevalier. Il n'y en a plus. Pourquoi l'homme en noir veut détruire la tour ? La tour protège nos deux mondes. Si elle tombe, l'enfer se déchaînera. C'est le diable, alors ? Non, il est pire. Tu ne peux empêcher ce qui va arriver. La mort gagne toujours. Votre monde est peut-être fini, mais pas le mien. Si vous laissez cette tour s'effondrer, des milliards de gens vont mourir. Ils ont des armes et des balles dans ton monde. Vous allez adorer la Terre, c'est sûr. Bien, allons-y. La tour sombre, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord un projet d'adaptation qui dure maintenant depuis plus de 15 ans, qui a commencé à l'aube des années 2000 avec JJ Abrams, qui avait acheté les droits de la tour sombre au sortir de Lost, et qui espérait en faire une série télé. Avant qu'Universal, avec Akiva Goldsman et Ron Howard, ne souhaite en faire un film, qui finalement est redevenu une série télé sous l'impulsion de HBO, puis de nouveau un film à l'initiative de Warner Bros, pour enfin finir dans les mains de Sony, qui nous a livré le film de Nicolas Arcel, en salle depuis le 9 août dernier. Comme vous pouvez le voir, c'est un joyeux bordel cette adaptation de la tour sombre, et en même temps on peut le comprendre. D'après l'aveu de Stephen King lui-même, la tour sombre, c'est la Jupiter de son imaginaire, donc c'est assez énorme, et plusieurs de ses fans le considèrent d'ailleurs que c'est son œuvre la plus aboutie, mais aussi la plus dense, puisque ça commence comme un western qui est teinté de fantasy, et au fur et à mesure des romans, on va ajouter énormément de thèmes et de genres, notamment de la science-fiction. La tour sombre, c'est également un multivers, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mondes qui interagissent les uns avec les autres, un peu à la manière de dimensions parallèles, comme on peut le voir par exemple dans le milieu des comics. Et puis c'est aussi un méta-multivers, puisque au sein de la tour sombre, il y a des références aux autres œuvres de King, qui sont souvent en fait des moyens pour l'auteur d'élaborer des moments pivots de l'histoire. Donc ça complexifie énormément le processus d'adaptation, et ça explique pour beaucoup les choix de Nicolas Harcel et de l'équipe de la tour sombre version 2017 dans ce blockbuster. Quand un studio arrive enfin à sortir dans les salles un projet qui a subi autant de development hell que la tour sombre, on peut constater deux cas de figure, généralement. Le premier cas de figure, c'est celui d'une créature de Frankenstein, si vous voulez, puisque le studio aura rafistolé entre elles les différentes visions des différents artistes s'étant succédé sur un même projet. Un exemple récent, King Arthur. Le deuxième cas de figure, c'est celui d'une adaptation qui, au contraire, est beaucoup plus claire et précise, mais va faire beaucoup de concessions. Par exemple, le Watchmen de Zack Snyder. Quand on parle de la tour sombre version 2017, on n'est ni dans un cas de figure, ni dans l'autre. On est dans une sorte d'entre-deux un peu chelou, avec d'un côté zéro ambition. Il faut dire que le film a 66 millions de budget, plus quelques dollars de reshoot et un marketing vraiment rikiki. Et de l'autre, un aimdropping un peu permanent dans un scénario qui lui-même n'est pas très intéressant et pas très développé. Comme pour nous rappeler que, quand même, il y a tout un imaginaire derrière. Hélas, on ne le verra pas dans cette adaptation de Nicolas H. Arcel, qui reste hyper bateau. Ce côté bateau, on s'en rend bien compte si on compare les deux imaginaires qui ont été développés par la tour sombre en tant que saga littéraire d'un côté, et la tour sombre en tant que blockbuster de Nicolas H. Arcel de l'autre. Ce qui a été fait du côté des écrits de Stephen King, c'est absolument admirable et très singulier. Vous pouvez vous en convaincre sans lire les bouquins. Il suffit d'aller jeter un œil à l'adaptation en comics, par exemple, de Jay Lee, ou même aux couvertures des différents romans, qui souvent cristallisent en une seule image toutes les influences et tous les genres de prédictions de Stephen King. A l'inverse, ce que cristallise la tour sombre de 2017, c'est une direction artistique très hollywoodienne, qui ne veut pas froisser, qui ne veut pas perdre les gens dans des détails ou même des images, même simplement des images. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre à l'heure où on a quand même des gardiens de la galaxie, ou des, pas tellement Star Wars, mais Valérian, par exemple, qui a essayé de nous balancer tout un tas de concepts, et les gens ont aimé ça. Mais très clairement, la tour sombre, il ne voulait pas trop nous perdre, donc on reste avec quelque chose qui est très médian, très moyen. Il ne faut pas vraiment stimuler l'esprit du spectateur, il ne faut pas l'inciter à se perdre dans des détails. Donc les costumes sont vraiment très basiques. La science-fiction qui est développée, elle manque vraiment d'imaginaire et de concepts originaux. Tout est très gris dans la photo. On n'est pas du tout dans un western chaleureux, qui sont ceux qui pourtant inspiraient Stephen King quand il écrivait les bouquins. Donc on se retrouve juste à la fin avec un mec avec des flingues qui doit combattre un mec qui fait de la magie, et puis pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Mais passé le crime à l'égard de l'imaginaire de Stephen King, le film se laisse regarder, contrairement à ce que vous allez pouvoir lire sur les critiques qui ont été publiées outre-Atlantique, où depuis quelques mois déjà, on assiste vraiment à une course au papier le plus spectaculaire, ce qui fait qu'on lit des choses comme Wonder Woman est le meilleur film de super-héros de tous les temps, ou Valérian est la pire bouse de tous les temps. Au final, on a le droit aussi de voir des films qui sont juste moyens et qui essayent des choses. Alors malheureusement, le problème de la tour sombre, c'est qu'il n'essaye pas grand-chose. Son scénario est hyper dirigiste, les dialogues sont vraiment très expédiés. Il y a assez peu d'enjeux. Il n'y a pas de souffle épique, ni même de moment où on peut juste respirer pour apprécier l'imaginaire qui est développé. Donc c'est juste une adaptation très légère, très basique d'une œuvre qui, elle, est très complexe. Et en l'état, ça peut suffire pour la plupart des spectateurs qui, en plus, auront en bonus un Idris Elba plutôt classe et qui a donné lieu à des gifs de type plutôt badass où il recharge ses fameux revolvers, puisqu'on l'appelle le pistolero, n'est-ce pas ? Et puis Matthew McConaughey qui, lui aussi, dans un rôle de vilain, fonctionne toujours assez bien. Et le petit gars qui incarne Jake Chambers n'est pas plus mal entre les deux. Donc, globalement, on se retrouve avec assez peu de choses à se mettre sous la dent, mais ce qui est dans le film fonctionne. Ce n'est pas insultant, comme on a pu le voir dans certains blockbusters qui, eux, ont peut-être 3 ou 4 fois plus de budget, mais n'essayent pas tellement plus. Donc voilà, j'aimerais juste noter que ce petit Dark Tower n'est pas si mauvais que ça, juste très moyen. En conclusion, s'il fallait définir La Tour Sombre par un seul adjectif, je pense que le plus approprié est inoffensif, puisque ce pauvre Nicolas Jarcel n'a pas fait ici assez de choix pour vexer ses spectateurs, sauf peut-être les fans hardcore de La Tour Sombre, mais à mon humble avis, ça fait longtemps qu'ils ont quitté le navire en voyant la première bande-annonce diffusée par Sony, qui manquait cruellement d'imaginaire. Malgré tout, le studio retombera peut-être sur ses pattes de ce côté-là, avec le développement d'une série télé qui est actuellement en chantier et qui devrait servir de compagnon au film, en mettant notamment en scène Idris Elba. En l'état, nous avons donc un film d'1h35 qui se laisse regarder et peut même se laisser apprécier si vous êtes fan des deux acteurs principaux, des rechargements au ralenti ou que vous avez une carte illimitée et l'envie de vous rafraîchir avec la clim d'un cinéma. Voilà tout pour ce premier après-séance vidéo signé safefantasy.fr. Il paraît que nous avons quelques concurrents sur le web, donc si vous voyez des pistes d'amélioration, n'hésitez pas à nous les donner. En l'intendant, je vous retrouve sur safefantasy pour le suivi du dossier Dark Tower, à la fois en littérature, sous forme de série télé ou de films. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était République. Retrouvez-nous sur le réseau Ars tous les jours pour un max de contenu et surtout, n'oubliez pas le visage de votre père. C'est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !